Hey yo les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Intrift, le nouveau jeu de Tencent. C'est Wild Rift mais dans laquelle on fait que Int. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Inting, ça vient de International Feeding. C'est vraiment nourrir intentionnellement l'adversaire, donc lui filer des kills de manière intentionnelle, donc le vouloir. Mais à côté ici c'est pour récupérer autre chose, donc on ne fait pas simplement que feed, on ne vient pas juste filer des kills pour filer des kills et se suicider. On vient ici se suicider parce que derrière on peut récupérer des objectifs. Les objectifs, ils sont simples, c'est courir vers les tours, c'est pour ça qu'on va le jouer avec Demolish. Aujourd'hui un peu comme la stratégie avec Intinction, on va jouer Inting Master Yi en jungle cette fois-ci. Et donc je vais vous montrer la manière dont on joue Maître Yi en jungle et de quelle manière en feedant on peut vraiment devenir une machine à kills et surtout à objectifs. Alors, il est important de préciser que cette stratégie ne fonctionnera que si vous utilisez un nouveau compte. Je l'ai répété déjà dans la dernière vidéo, mais je le répète ici parce qu'apparemment ça n'a pas été bien compris. Si vous avez un KDA qui est déjà calculé, si vous avez fait déjà d'autres saisons dans lesquelles vous êtes monté en rang, vous ne pourrez pas utiliser cette stratégie parce que le jeu connaît déjà votre niveau réel. Il sait que vous n'êtes pas un débutant puisqu'il connaît déjà votre niveau réel. Le but est de créer un compte sur lequel vous n'avez jamais joué. Le fracasser, mais vraiment quand je vous dis le fracasser, c'est monter limite en JCJ, voire en coop versus IA. Vous courez directement sur la map, vous faites n'importe quoi, vous participez à aucun kill, mais vous en donnez blindé. Donc le mieux c'est de le faire en coop versus IA. Faites-le en JCJ aussi au pire. Lancez éventuellement quelques rank-heads et faites exprès justement de perdre, de toute façon on s'en fout. Mais vraiment, jouez comme un pied pour que votre KDA, donc votre ratio de kill par rapport au ratio de mort, soit complètement bousillé. Ce qui vous permettra justement de tomber face à des équipes qui sont faibles, avec des joueurs qui sont forts, et qui vont vous carry le trou de balle en fait, juste comme ça. Et vous, vous allez pouvoir les aider parce que vous allez certes mourir, vous allez prendre des objectifs. Et ces objectifs, donc ce sont les tours, les dragons éventuellement, le baron Nashor par la suite. Mais ça vous permettra justement en fait de libérer de l'espace pour les personnes qui savent jouer. Eux, ils vont prendre des kills, vous, vous allez prendre des tours. En prenant les tours jusqu'à la tour 3, la défense adverse est obligée de défendre des méga-sbires. Les méga-sbires sont beaucoup très forts pour leur défense. Vous prenez tous les objectifs réels derrière, qui ne font qu'augmenter la force de vos mates, qui sont eux de toute façon plus forts que vos adversaires, puisque le jeu considère que vous êtes nul, et donc vous met avec des adversaires qui sont censés être forts. Et donc derrière, vous gagnez presque toutes vos games. Vous n'allez pas gagner 100% de vos games, bien évidemment, sinon le jeu ne servira absolument plus à rien. Mais vous allez monter dans des ratios de winrate du style 75, voire 80% de winrate. 75, 80 pour ceux qui n'auraient pas compris en français dans le texte, comme on dit. Alors, la stratégie, je vais vous montrer ici vite fait le stuff et le build. Les runes, c'est assez simple. Pour les runes, vous allez partir sur Tempo Mortel, qui va vous donner de la vitesse d'auto-attaque. Vous comprendrez pourquoi c'est intéressant, parce que vous me dites, oui, mais non, tu es censé int, et là tu me parles de prendre Tempo Mortel. Vous allez voir qu'à un moment, vous allez devoir prendre des kills de toute façon, pour pouvoir justement vous feed un petit peu. On part directement sur Tempête Menaçante. Ensuite, on arrive avec Tueur de Géant. Tueur de Géant, c'est toujours intéressant pour les dégâts en pourcentage de PV, surtout s'il y a beaucoup de tanks. S'il y a beaucoup de squishy, prenez plutôt celle-ci. Infligez 7% de dégâts d'adaptatifs supplémentaires aux champions ennemis qui ont moins de 40% de leur PV, parce que vous allez vite les descendre à moins de 40%. Et bien évidemment, la vitesse d'auto-attaque. Et derrière, le démolish, parce que c'est le but de cette vidéo. Derrière, on part sur Exhaust Smite. Vous comprendrez aussi pourquoi je prends Exhaust. En fait, comme vous allez aller sous la tour volontairement pour essayer de la prendre et de faire proc votre démolish, si vous mettez un Exhaust, vous allez résister plus facilement aux dégâts qu'on va vous mettre. Avec l'Alpha Strike, donc le 1, vous allez pouvoir éviter des shots de Tourelle. Et derrière, continuer de faire proc votre démolish. Donc normalement, le démolish doit proc, je vais dire, 8 fois sur 10, il doit proc. En itemisation, la première chose, c'est qu'on va partir sur des bots du Berserker. Il vous faut de la vitesse d'attaque, c'est impératif. On va ensuite enchaîner sur une Lame du Roi déchu pour avoir un petit peu de vitesse d'auto-attaque aussi, pour clear dans la jungle et donc avoir un petit peu plus de facilité d'y aller. Ensuite, bien évidemment, l'Ulgbreaker, donc le Briscock, qui va vous permettre, lorsque vous serez tout seul sur la lane, de faire beaucoup plus de dégâts au tour, en tout cas. Et derrière, on va partir sur Yumu. Yumu qui va vous donner de la pénétration d'armure et donc un peu plus de vitesse de déplacement aussi lorsqu'elle va proc. Puis derrière, on part sur un petit peu de tankinèse. Vous pouvez partir sur un gage de Sterak. Vous pouvez partir sur une Danse de la Mort, éventuellement ces deux combinés. Il y a beaucoup de résistance magique. N'hésitez pas à partir sur un item comme le bout du rouleau, par exemple. Le haut bout du rouleau est intéressant parce qu'il donne quand même 50 de résistance magique, mais surtout 45% de vitesse d'auto-attaque, ce qui est quand même vachement intéressant. Surtout le shield qui peut proc, etc. Donc ça reste vraiment très 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 solide comme itemisation. Derrière, je vous explique un petit peu c'est quoi le KDA. Donc là, je suis sur mon main compte. Sur mon main compte, je ne pourrais pas jouer cette stratégie parce que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi ? Dans mes stats, donc si on prend toutes les parties, toutes les parties, voilà, depuis le début, on va ici en haut à droite, on voit que j'ai un KDA de 5,2. Ça veut dire que je tue 5 personnes, 5,2 personnes, et puis je meurs une fois. C'est quand même pas mal, honnêtement, comme ratio. Et derrière, on voit que je fais beaucoup de dégâts aux champions. Je participe énormément au combat. Par contre, je ne participe pas beaucoup aux dégâts des tourelles lors des parties. Vous voyez, je suis à 3890, ça c'est normal, c'est parce que je suis jungle, et donc forcément, moi je ne suis pas très souvent sur la ligne pour mettre des petits hits sur les tours. Moi je suis là pour faire un gank, je fais mon gank, et puis je me cache, je continue dans ma jungle, donc je ne participe pas forcément aux tourelles. Là, dans ce cas, en fait, il s'agit de faire tout l'inverse. Vous n'allez pas participer au combat, vous n'allez pas prendre 2 kills. Le but, c'est de prendre 0 kills et de vous retrouver avec un KDA vraiment pourri, genre 0,2, 0,3. Autrement dit, vous allez tuer 0 personne, et vous allez mourir 10 fois. 0,1, 0,2, voilà, c'est plus ou moins ça le ratio. Je ne suis pas un pro-calculateur, mais c'est à peu de choses près ceci. Donc avec ce compte-là, manifestement, le jeu comprendra que j'ai déjà joué, j'ai déjà eu plusieurs MVP, des S, des Pentakill, des trucs, des tchaks, des machins, et donc malheureusement, forcément, il sait que je ne suis pas un petit joueur et donc me mettra d'office avec des joueurs soit plus faibles que moi, soit de la même trempe que moi, mais donc ça ne fonctionnera pas. Tout simplement. Donc maintenant que ça c'est dit, on va passer au gameplay. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail à quoi ça sert. Voilà les amis, donc on se retrouve un petit peu dans le lobby. Donc vous voyez qu'effectivement, je suis sur Bogdan PVE, donc le fameux compte que j'avais normalement utilisé pour le PVE. Et donc on voit tout de suite que je suis avec un Horn qui est, je pense, c'est Emerald là, alors que moi, je suis Iron, quoi. Tu vois, je suis... Non, même pas, je ne suis pas... Si, 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 c'est ça, c'est fer et puis c'est bronze. Donc moi, je suis vraiment dans les premières ligues ici, donc je suis fer, fer 4, là, je ne sais pas tout quoi, ou fer 3, je ne sais plus. Bref, je n'ai pas fait encore de ranked, etc., mais le but ici, c'est de vous faire comprendre un petit peu. Je suis en train de créer ce compte aussi, et donc de faire pas mal de games de merde, on va dire, de feed, etc., pour vous montrer un petit peu, vraiment, à quoi ça sert. Donc, je mets ma petite pink, voilà, machin, machin. Normalement, normalement, vraiment, le mieux encore à faire, c'est carrément pas mettre de ward. Vous n'êtes pas censé mettre de ward, sauf qu'ici, on n'est pas vraiment sur une strat de Sion, on est plutôt sur une strat de Metroid, où là, vous allez voir que des kills, vous allez en prendre, mais le but derrière, c'est d'essayer toujours d'être sur un KDA un petit peu neutre, on va dire, donc neutre, voire négatif. Donc, certes, vous allez prendre beaucoup de kills, vous allez voir qu'on va crever vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, mais quelque part, c'est worse. Donc, au départ, simplement, on fait sa jungle, là, mon infall strike, il était un peu trop, je n'aurais pas dû, parce que du coup, j'ai 11 secondes, là, pour le truc, enfin, bref. Mais, donc, au début, vous allez voir qu'on va crever un petit peu, il y a des morts que je vais donner qui sont vraiment stupides, un peu volontaires aussi, mais, voilà, vous allez voir que ça va très, très bien se passer. Je scoute le bleu, j'aime bien quand même essayer d'aller invade, dans le sens où, normalement, vous êtes censé tomber sur des gens un peu plus faibles, maintenant, ce n'est pas du tout une obligation. Donc, si vous ne vous sentez pas trop chaud d'invade, l'invade des passes, et vous vous sentez plutôt chaud, invade. Là, je vais essayer d'avancer pour aller chercher la misfortune. Ils ne viennent pas vers moi, donc je mets l'exhaust, et j'arrive quand même à prendre un kill. Là, je pensais que j'allais filer le kill à la misfortune, parce que la tour avait tapé, vous avez vu qu'il me restait 1 PV. Du coup, bon, je me suis arrêté. Quelque part, tant mieux, ça fait 1 pour 1, tu vois, tu as capté les bails. Du coup, je mets un petit my bad quand même. Je reste sympa, je mets my bad, parce que là, je viens de filer le red buff à la hache, qui va prendre des kills, du coup, sur le Varus, et qui reste à 1 HP. Donc, il va rester à 1 HP. Du coup, moi, je vais aller chercher ma jungle ici. Donc, le but, effectivement, normalement, c'est de ne pas mettre du tout de ward si possible, parce que si vous mettez des ward, je pense que vous êtes plutôt bon. Donc, essayez de regarder un petit peu où vous pouvez prendre vos premiers kills. C'est quand même assez important. Dans l'idée, quand même, l'Ukbreaker, la Lame du Roi Déchu, la Yumu, les bots, ça coûte assez cher, comme stuff, tu vois. Donc, si tu fais que ta jungle, tu vas commencer à apprendre les trucs qui, à partir de 15 minutes, 20 minutes, c'est clairement trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il faut quand même essayer de filer 2-3 kills à ton équipe. Donc, le but, c'est d'aller quand même les aider un petit peu sur leur lane, qu'ils soient tranquilles avec toi. Là, elle prend un coup de tour. Malheureusement, un seul. On me met l'exhaust. Du coup, là, il faudrait que je recule beaucoup plus tôt pour éviter quand même de donner des morts un petit peu trop faciles aussi. Là, je peux peut-être faire un demi-tour. Même si je prends juste un assist, ça m'intéresse. Malheureusement, le Galio, là, il foire un peu son truc et donc, il file un doublé au Kain. Encore une fois, tracasse, comme on dit chez moi. C'est pas dramatique. Crevez beaucoup. Ça fait partie de la strat aussi. Du coup, on retourne en jungle. Là, j'ai quand même donné deux morts et malheureusement, j'ai pas pris le kill. Le deuxième kill, c'est un peu chiant. Du coup, je suis un petit peu en retard au niveau de mes thunes. Donc, je vais refarmer. Et mon but, c'est d'aller chercher le héros de la faille dès qu'il pop. Le Drake, honnêtement, le premier Drake, je m'en fous. Le héros de la faille est beaucoup plus important pour moi parce que mon but, à moi, c'est de prendre les tours. C'est clairement de prendre les tours et donc de prendre les tours tant qu'elles ont des plates. Les plates vous donnent 150 gold par plate que vous pétez. Je sais plus le mot en français. Les petites plaques de tour. La petite armure là qu'on voit. 150 gold par plaque, c'est quand même beaucoup. Deux plaques, en gros, c'est un kill. Pour donner le résumé, c'est beaucoup plus simple comme ça. Là, je smite, malheureusement, je smite le copain. Du coup, ça passe pas. Mais je peux peut-être aller prendre le kill. Je peux peut-être aller prendre le kill. Non. Malheureusement, ils ont des cales sur moi à trois. C'est un peu plus compliqué. Il y a la Syndra qui a swap avec la Miss Fortune et donc la Miss Fortune qui se fait buter par la Annie. La Annie qui part avec genre 4 HP. Un peu de chance ici. Mais tant mieux. Il en faut. Donc, on est en 1-3. Bon, là, je vous avoue que l'amour sur le Kane est un petit peu difficile. Mais elle fait partie de la Srat encore une fois. Pas de panique. Vous allez voir. Ça va très bien ce dossier. Le truc après, c'est essayer de ne pas donner trop de kills à la même personne à chaque fois. Surtout en early. Là, j'ai déjà donné 2 kills à un Kane. Kane, ça peut faire exactement le même taf que moi. C'est un assassin. Ça peut aller très très vite. En face, on n'a quand même que des Squishy. Il y a moi, il y a Annie, il y a Varus, il y a Galio. Galio, bon, certes, il est un petit peu tanky mais c'est plutôt pour de la résistance magique que de l'armure. Là, regardez, il y a le Varus qui se fait choper par le Kane justement. Et le Kane qui va peut-être aller chercher un kill supplémentaire sur le Varus. Le Varus a vraiment 3 HP. Ouais, ok. Bon, il est exécuté. Donc le Varus, il n'a fait que courir. Que courir autour de la tour. C'est passé. Et là, c'est plutôt pas mal la mort du Kane. Je vais pouvoir essayer d'aller mettre un petit kill sur la MF. Ah, malheureusement, non. Mais ça force un flash. Mais du coup, je peux aller chercher le héros de la faille. Je vais le tenter. Je vais tenter d'aller chercher le héros de la faille ici. Il y a la Annie qui peut décaler avec moi. Il y a le Horn qui pourrait peut-être décaler aussi après sauf s'il se fait buter par la Camille. Mais donc, ça veut dire que même si le Kane, il vient, là, on est deux. On est deux. Donc logiquement, je suis plutôt safe pour le truc. Il peut aller chercher le Drake, lui, s'il veut. Ça ne m'intéresse pas. Le Drake, en tout cas, pas tout de suite. Donc là, il y a une bonne décale de mon Horn. Je vais essayer d'aller chercher la Camille. Donc la Camille qui vient de claquer son sort. Le Horn tank pour moi. Ça me va. Du coup, on va aller chercher la Camille. Je mets l'exhaust et on va chercher le kill. Et peut-être que je meurs. Ouais, j'aurais peut-être dû utiliser mon Alpha Strike. Là, j'aurais dû l'utiliser. Parce qu'en fait, j'ai la... Pardon. Pardon, je suis un peu arrhumé, les gars. J'aurais dû utiliser mon Alpha Strike sur les Crips. J'aurais survécu, du coup. Comme ça, j'aurais pu claquer directement le héros pour aller chercher toutes les plates sur la tour 1 top et aller chercher justement cette première tour au lieu de la laisser à l'AMF. C'est l'AMF qui va prendre la première tour, là. En tout cas, il reste 4 HP dessus. Donc, il y a de fortes chances qu'elles la prennent. La raison pour laquelle je vais aller défendre ici. Malheureusement, voilà, elle la prend. C'est pas grave. Là, elle me met l'exhaust mais bon. Encore une fois, vous voyez, je suis métrui, les gars. J'ai quand même déjà beaucoup de dégâts. Pourtant, j'ai pas encore ma lame de Roi déchu. La lame de Roi déchu est pas encore faite. Mais malgré tout, voilà, j'ai quand même quelques dégâts. Ici, j'aurais dû taper la tour d'abord avant de le taper lui. Mais c'est pas grave, ça m'a permis justement d'utiliser le héros et en plus de claquer la tour. Donc, j'ai pu récupérer toutes les plates tout seul en plus. Donc, ça m'a mis vraiment énormément de gold ici. Même si encore une fois, je donne le kill malheureusement au Kane. On se met plutôt bien. Les deux tourmides, première tourmide sont tombées. Donc, on est à ex éco là-dessus. Je suis en 3-5. Donc là, on voit que le délai de la mort en plus commence à être un peu long. Mais la strat se passe plutôt bien. On est en 7-9. Une tour chacun. Ça poche bien de la côté de la Annie. Le Kane est en bot. Là, il propose d'aller chercher le Drake. Donc, je vais mettre une ward dessus. Et on va voir si je peux aller le chercher en scred. J'ai une pink. Le Kane est toujours en train de push. Donc, il ne vient pas du tout dessus. Je me dis si c'est un free dragon, autant le prendre. Donc, on va le prendre. Voilà. Free dragon. Et je vais essayer d'aller filer un coup de main à mon Varus. Donc, le Galio a 1000 ultis, je pense. Ouais, le Galio a utilisé son ulti. Il est en cooldown. On met le bon exos sur le Kane. Il ne peut pas le tuer. Et ce n'est pas moi qui prends le kill ici. Donc, quelque part, ce n'est pas plus mal. Je pense que les kills par rapport aux assists sont plus importantes pour votre KDA. Les assists comptent quand même. Par contre. Donc, voilà. Pas si méprante. Là, on voit que justement, mon démolish proc convenablement. Je prends un doublé. 5-5-1. Voilà. On est en bon ratio. Là, je ne sais pas ce qu'elle fait la Camille. On prend un petit triplet. Et donc, on voit qu'effectivement, ouais, pas beau feed. Ça se passe plutôt bien, quoi. Ça se passe plutôt bien. Pourtant, en face, ce n'était pas des branquignols. En face, il y a du diamant. Le Kane est diamant. Les autres, je ne sais plus. Mais il y avait du bon niveau. Donc là, bon, Free Tower. J'utilise mon ulti. Je vais chercher la tour. Et c'est parti. Grâce à la tour ici, je peux aller chercher mon Hellbreaker. Et du coup, on va aller le chercher. Donc là, je pensais peut-être essayer d'invade. Mais ça risque d'être compliqué. Il y a la Syndra donc là, qui flashe. Et puis, il y a l'ulti de la hache, etc. Allez, vous me cherchez. Donc, c'est une interrupte. Ce n'est pas grave. Ça me permet d'être en 6-6-1. Encore une fois, ma strat à moi, c'est d'essayer de feed un petit peu. Donc, on va le faire. Je prends le Hellbreaker. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de dégâts magiques. Il y a la MF qui peut faire du dégâts magiques. Il y a la Syndra qui est plutôt bien là, qui vient de prendre un shutdown sur moi. Donc, on va faire le haut bout du rouleau. C'est surtout qu'ici, le haut bout du rouleau, avec la vitesse d'attaque qu'il me donne, va pouvoir me permettre de prendre des tours aussi assez rapidement. Doublé ici pour le Kane. Le Kane est assez fed. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un branquignol. Il sait jouer. Et je pense qu'il va même prendre un triplé là. Non. Mais en tout cas, il est sur le kill aussi. Et donc, kill de plus pour Syndra. Donc là, ils vont au push au niveau de la mid lane. Bon, en 3 contre 1, ok, je suis censé filer des gold, mais je ne suis pas suicidaire non plus. Est-ce que je mets l'exhaust tout de suite ? Non, je ne mets pas l'exhaust parce que je me dis que je peux l'avoir. C'est une H-support de base. Donc, ouais, ça ne me dérangeait pas trop d'y aller direct. Et puis, ça me permet de save mon exhaust. Notamment pour ici, par exemple, elle sur elle, je peux mettre l'exhaust directement. C'est très important de le mettre sur elle. Et du coup, on va chercher un kill de plus. Donc là, en fait, je prends les kills simplement pour une raison. C'est que je suis devant la T3 et je me dis que j'ai la possibilité justement d'aller la chercher, cette T3. Donc là, je vais me heal. Très grosse force ici aussi avec mes truies. C'est qu'on peut se heal assez facilement. On a la wave de creep. Ils sont trois morts. Du coup, je vais taper la wave. Avec un peu de chance, je prends la T3. Si je n'ai pas de chance, on vient défendre. Mais moi, je m'en fous. Le but, c'est d'essayer d'avoir la T3. Et même si on me bute derrière, je m'en fous. Là, c'est hyper worse. Vous avez pris une T3. Ça va débloquer les méga spires. Même si vous êtes mort ici, on s'en fout. Une T3, c'est beaucoup trop important. On est à 10 minutes de jeu, les gars. 10 minutes de jeu. Certes, ils ont 17 kills dans leur équipe. Mais ce n'est pas non plus incroyable. 17 kills. Et derrière, pour défendre ça, vous allez voir que ça ne va pas vraiment être la joie pour eux. Là, le Kane va prendre un bon kill ici. Et je pense que là, il va prendre un kill sur le Varus et même sur le Galio. Ce qui lui fait un beau triplé ici. Il a bien joué ici. Le Horn. Bon, Emeraude Horn qui vit sa vie. Il sait que son équipe, elle galère un petit peu. Bon, après, il voit que là, j'ai pris une T3 au mode. Donc, il se dit allez, je peux rester au top. Il est tout seul depuis tout à l'heure. Il n'a toujours pas pris sa tour. Voilà. C'est à dire quand même. Donc, les joueurs Emeraude, ils sont vraiment incroyables. Donc là, une auto-attaque près, malheureusement, je pouvais le buter. J'aurais dû utiliser mon smite. My bad. Mais bon, voilà. Je suis en 8-8-1. Bon, là, c'est dommage parce qu'à peine, je suis vivant, je remercie direct. Donc, c'est un peu chiant à regarder, on va dire. Mais c'est une stratégie qui fonctionne, les gars. C'est une stratégie qui fonctionne et je vais vous le montrer. Donc là, j'ai mon bout du rouleau. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je suis à 20 gold de l'avoir. 10 gold maintenant. Donc, dès que je vais arriver, j'aurai mon bout du rouleau. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en amélioration des bots, c'est intéressant de prendre une TP. Donc, il y a un moment où vous pouvez placer une ward stratégique un peu comme celle qui est tout en haut dans la botlane qui vient de disparaître, malheureusement. Vous reviendrez en arrière et vous verrez que dans la jungle bot, il y avait une ward très haut placée dans la jungle adverse. Et du coup, effectivement, vous pouvez TP sur cette ward pour aller chercher les tours quand elles sont détruites une première fois. Quand elles reviennent, elles n'attaquent plus. Mais du coup, vous pouvez les détruire pour refaire revenir des méga smir. Donc, c'est hyper important. Là, c'est un Free Drake. En tout cas, plus ou moins. Il y a la H qui arrive. J'utilise mon ulti instant et je vais aller la buter. Donc, elle a utilisé son heal et son flash. Je la tue. La Syndra qui vient faire un coucou, on ne sait pas pourquoi, mais elle vient quand même. Je mets un très bon exhaust ici sur la Camille pour empêcher qu'elle me mette trop de dégâts. Je prends un triple kill. Je rappelle que là, je suis vraiment en solo. Donc, je prends un quadra kill ici et je termine par un quintuplé, les gars. Ouais. Ils sont venus se donner un après les autres. Donc, c'est le but aussi un petit peu de tomber sur des équipes qui sont un peu plus faibles que votre réel niveau. Je rappelle que là, vous êtes normalement sur un smurf mais qui est nul. Sauf que vous ne l'êtes pas. Du coup, au bout d'un moment, vous avez un petit peu de kill sur vous. Logiquement, les golds, vous savez les utiliser et derrière, vous allez pouvoir punir assez facilement. Ce qui me permet ici de prendre un pentakill. Honnêtement, le cane full vie et s'ils arrivent à 3 ou 4 sur moi en même temps, je ne fais jamais ça. Là, ils étaient split. J'ai bien profité du coup. Et derrière, ça me permet de prendre un bon pentakill en solo. On débloque le drake, le baron Nashor. Il y a des méga sbires qui push en bot lane. Ils sont 3 à défendre la bot lane. 3. C'est free. Là, on peut push en bot, on peut push en top, on peut push en mid. On met 3 mid, 1 bot, 1 top, ils n'avancent plus. Surtout ceux en bot. En bot, ils n'avancent plus du tout. Là, je vais prendre un TP. Je vais prendre... J'oublie toujours le nom de ce fucking item. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, là, vous venez de voir ce que j'ai sélectionné. J'oublie tout le temps le nom. Je suis désolé, les gars. Mais voilà, on va essayer de push tranquillement. Donc là, il ne faut pas que je reste avec mon équipe. J'ai l'Oil Breaker. Donc l'Oil Breaker me permet justement d'avoir... Pardon. Je suis vraiment désolé, les gars, de tous ces, mais me permet justement d'être beaucoup plus fort sur une lane solo. Donc je vais sur une lane en solo. Et de toute façon, là, il n'y a personne de la team adverse qui peut me 1v. Absolument personne. Bon, là, j'ai 999 ms. Je ne faisais pas le con sur la lane. Je ne savais juste plus bouger. Mais voilà. Donc là, il y a le orne qui m'a mis son passif. Donc là, j'utilise mon ulti instant. Je viens aller chercher. Donc je profite là qu'il s'isole vers moi. Je vais pouvoir aller chercher le kill dans mon... Ah non. Oh, il a bien joué. Je ne savais pas, en fait, que ce truc-là, ça fonctionnait. Vous avez vu, en fait, il a évité, entre guillemets, mon alpha strike en passant dans le mur. Donc il n'a pas pris les dégâts. Donc, bien joué à lui. Donc, doublé de la part de l'AMF. Ça, ça fait un peu chitos, mais ce n'est pas grave. Là, je n'arrive pas à buter la camille, mais ils ont 3 HP. Ils ont 3 HP. Donc moi, je vais continuer de mettre la pression avec les méga creep. Je vais forcer la tour. Je m'en fous de mourir, encore une fois. Là, je peux utiliser un bel alpha strike. Essayer justement de mettre ouh, presque à une seconde près. Donc là, j'aurais pu réutiliser mon alpha strike. Normalement, je pense à vraiment pas grand-chose et peut-être pouvoir mettre le hit pour fracasser la tour. Donc j'avais le démolish qui allait proc et malheureusement, il n'a pas proc. Mais on voit que la tour, elle a 2 HP. Donc voilà, pas dramatique. Vous allez me dire ouais, mais là, tu viens de perdre ton baron nacheur pour le peu de temps qu'il restait de toute façon du baron. Ce n'est pas dramatique. Là, on voit que les gros creeps arrivent de nouveau en bot lane. Donc il y a moyen d'aller chercher la tour. Avec un peu de chance, les gros creeps vont prendre la tour eux-mêmes. Non, il y a la camille qui va défendre. La camille va défendre. Donc là, je peux prendre 2 tours très facilement. Je passe dans la jungle convenablement adverse. J'essaie de ne pas me faire repérer. Je prends la première tour en botte parce que celle-là ne me tape pas. Et puis derrière, j'utilise mon ulti. Je vais chercher la tour au top parce que celle-là, elle peut me taper mais il reste 3 HP. Donc une attaque, voire 2 auto-attaques suffiraient à la faire tomber même s'il n'y a pas de creep en dessous. Parce que je le rappelle, lorsque les tours ne sont pas munies de vos creeps, lorsque vous n'avez pas de creep qui frappent la tour adverse, la tour adverse gagne en armure et donc vous frappez moins fort la tour. Alors que quand il y a les creeps, forcément, il y a ce debuff d'armure et du coup, vous pouvez les frapper un petit peu plus fort. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me diriger directement en botte lane. Ils sont 4 en top et je pense que j'ai vu le Kayn aussi qui était en top. Oui, il vient de prendre un kill. Donc ils sont tous les 5 au top. Du coup, je vais en profiter. Ils tournent autour du Baron Nashor ? Ben, ils ont raison. Tournez autour du Baron Nashor. Moi, je vais aller chercher cette première tour. Je pense même que je vais utiliser mon ulti pour la prendre. Non, je n'utilise pas mon ulti. Mais là, par contre, je peux l'utiliser. Est-ce que je vais le faire ? Oui, c'est ça. Donc je l'utilise parce que je peux taper et du coup, me back. Oui, je suis un peu de la merde là. Mais je peux me back. Du coup, je mets une ward très très haute. Pourquoi ? Parce que je peux TP dessus et éventuellement, s'ils veulent venir me chercher, je vais pouvoir... Donc là, je profite que j'ai vu le Kayn arriver. Donc je vais utiliser mon Alpha Strike pour éviter l'ulti du Kayn. Malheureusement, je meurs quand même. En gros, là, ce que je voulais, c'était éviter les kills. Comme je l'ai vu arriver et que j'ai vu que le Horn arrivait sur moi, je me suis dit que mon équipe va pouvoir me délivrer. Moi, je vais pouvoir justement m'escape. Ils vont continuer de fight. Je vais TP sur cette ward et finir la game. Mais le Galio est visionnaire, incroyable et il finit la game pour nous. Donc vous voyez que Master Yi Inter, ça fonctionne super bien. Donc les gars, on rappelle, pour que cette stratégie fonctionne, il faut impérativement que vous ayez un nouveau compte. Si vous n'avez pas de nouveaux comptes, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Il faut impérativement que vous soyez considéré comme très mauvais, donc très nul. et il faut impérativement que vous filiez des kills pour ça. Donc, la meilleure stratégie pour le moment, effectivement, c'est celle-là. C'est celle qui vous permet de jouer avec des gens qui sont plus forts que les gens comptent qui vous allez jouer et donc derrière, de vous faire carry le boule en jouant un peu, en posant le cerveau. Ce n'est pas n'importe comment parce que vous, intérieurement, vous savez ce que vous faites mais quelque part, vous êtes considéré comme très nul. Bref, les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Inti vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez actuellement du matchmaking de Wild Rift et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. J'ai pas mal de vidéos à proposer de toute façon sur le jeu. Je vais ressortir des vidéos bien évidemment classiques. Là, c'est juste le côté un peu ras-le-bol du jeu pour vous montrer un petit peu le Inti Master Yi. Dans les commentaires, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à présent, vous mettez le mot feeder. Voilà, comme ça, je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas, le petit like, le commentaire et l'abonnement si toutefois vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Donc, des bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada